Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le présumé meurtrier de l'institutrice en fonction à Mans a été retrouvé dans la commune d'Abobo. Une satisfaction pour les autorités qui promettent qu'il sera traduit devant les juridictions. La promotion des droits des femmes est l'affaire de tous. Les acteurs de cinéma sensibilisent sur la promotion des droits des femmes au travers d'un film intitulé Minot. Il s'agit d'un court-métrage de 10 minutes. Et puis, l'association des clubs africains encourage l'innovation et l'excellence dans le football. La dernière née de la Confédération africaine de football a officiellement présenté ses missions au Caire, en Égypte. Fin de cavale pour le présumé meurtrier d'une institutrice et de son enfant. L'auteur du double assassinat de Gbatongouin, sous préfecture de Mans, a été arrêté mercredi 29 novembre dans la commune d'Abobo, à plus de 500 kilomètres des lieux de son forfait. Il sera traduit devant les juridictions conformément au code pénal ivoirien, promet le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En liaison avec la police, les enquêtes ont suivi leur cours. Et heureusement, la main, le grappin a été mis sur le bourreau qui sera traduit devant les juridictions. Nous sommes en plein dans les 16 jours d'activisme et vous comprenez qu'il s'agira pour nous d'amplifier la sensibilisation. La sensibilisation et la sensibilisation qui pourra nous permettre véritablement de pouter ces violences-là, surtout les violences conjugales hors de nos foyers, de nos maisons. Au nom de la ministre Nassene Batouré, le directeur de cabinet d'Irasouba Moussar a renouvelé ses condoléances à la famille et pleurer. Pour sa part, le député Abdoulaye Ben Meïté a appelé au renforcement de la législation en matière des droits des femmes et des enfants au moment où la Côte d'Ivoire a commémoré la journée mondiale de l'enfant le 20 novembre dernier. Nous avons l'obligation d'améliorer chaque fois qu'il y a eu besoin nos textes. L'objectif in fine, c'est l'épanouissement des personnes visées par ces textes-là. Donc les enfants, les droits des enfants, il faut les améliorer. Pour rappel, l'assassinat a eu lieu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, au lendemain du meurtre. Les enseignants du primaire de la Draine de Mans ont entrepris une marche suivie d'un sit-in à la préfecture de région. Objectif, crier leur indignation face aux nombreuses violences perpétrées sur eux. Un atelier de formation et de renforcement des capacités des journalistes sur l'aquaculture. Vincent Bouty faisait partie de la trentaine de journalistes sélectionnés à cet effet. Nous avons beaucoup appris. Je retiens qu'il nous faut en Côte d'Ivoire une véritable politique, mais en plus de cela, un peu plus d'entrepreneuriat. Les Ivoiriens sont invités à connaître les niches de développement financier personnel. Je crois que l'aquaculture apparaît comme une solution qui offre beaucoup plus d'autonomie financière. Cet atelier a été organisé par le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, structure sous la tutelle du ministère des ressources animales et halieutiques. Les enjeux de l'aquaculture, les défis du PSTASI, l'appui de la Malaisie au projet et les notions de base sur l'aquaculture étaient les thèmes qui ont articulé cet atelier. Au stade actuel, c'est que nous avons relevé plusieurs faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau du manque de savoir-faire, comme je viens de le dire, et le manque de technique, de technicité, de technologie pour la production. Ensuite, l'appui-conseil faisait défaut. Notre structure, notre agence nationale manquait des ressources financières et humaines pour pouvoir faire ce travail partout sur le territoire national. Le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire est un programme qui a été créé en 2022 sous l'autorité du premier ministre et sur la tutelle technique du ministre des ressources animales et halieutiques pour opérer la transformation du secteur de l'aquaculture et viser à la réduction des importations en produits halieutiques. L'objectif que nous allons atteindre aujourd'hui à travers cet atelier, c'est ce dernier pan de la stratégie qui est le quatrième pilier qui est la vulgarisation et de faire connaître l'aquaculture comme un secteur porteur de revenus, de croissance et de création d'emplois. La facilitation de l'accès au financement pour les entrepreneurs aquacoles, l'amélioration en quantité et en qualité de l'offre d'aliments et de matériels génétiques, ainsi que la mise en place de zones économiques d'aquaculture durable sont entre autres les objectifs du pays est assis. Dénoncer, sensibiliser, encourager la discussion et les actions, c'est toute l'ambition du Mino Festival qui s'est tenu le 23 novembre dernier. Organisé par la réalisatrice Prudence Maïdou, l'événement qui en est à sa première édition a aussi été le lieu de l'avant-première du Mino Film, un court-métrage de 10 minutes. Alors Mino, c'est juste l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Dabo, qui est éblouie et fascinée par la beauté de sa mère tout le temps. Sa mère passe beaucoup de temps dans la salle de bain, tous les matins avant de l'accompagner à l'école, et elle la trouve magnifique jusqu'au jour où elle va découvrir ce qui se cache derrière ce maquillage. Le message, c'est de la sensibilisation autour de la violence faite aux femmes, et que cette violence ne touche pas que la victime ou la survivante qui est la mère, mais touche aussi les enfants, touche aussi toute la cellule familiale. Le film réalisé par Mobaly Productions, dont Prudence Maïdou est cofondatrice, met surtout l'accent sur les conséquences que peuvent avoir les violences conjugales sur les enfants dans un foyer. C'était une expérience inédite pour moi, mais je l'ai fait par amitié pour la réalisatrice, d'abord, et puis je l'ai fait parce que c'est une cause qui me tient à cœur. C'est rare qu'il y ait un film sur ce thème-là, et donc je pense qu'une belle soirée comme celle d'aujourd'hui, l'objectif est atteint. C'est quelque chose de très important, souvent qu'on oublie, parce que ça devient un quotidien où on se dit « Ah, encore quelqu'un qui a frappé sa femme ». Et d'avoir entrepris ce festival MIMO, moi je l'encourage en tout cas en toute honnêteté, et j'encouragerais même la communication et pousser ce festival. Avant la projection du film, deux panels ont été animés, l'un autour du thème « Brisons le silence » et le deuxième a mis en avant les actrices engagées pour les droits des femmes. C'est la dernière née de la Confédération africaine de football. La ville du Caire est le théâtre du lancement de l'association des clubs africains le 30 novembre. De son petit nom, ACA, l'instance a pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes du paysage footballistique africain en élaborant un réseau, tout en encourageant l'innovation et l'excellence. Dans la poursuite de cet objectif, l'association aura pour entre autres missions de promouvoir les intérêts des clubs du continent, de veiller à ce que les compétitions soient autant rentables que compétitives et développer les talents issus de la jeunesse africaine à travers des académies. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. C'est la fin de ce 7 minutes.